On va à Lyon sur l'équipe en forme du moment. Ils sont montés en puissance depuis ce début de saison. Ils ont eu un petit peu de mal à se mettre en route, mais là ils ont trouvé vraiment leur équilibre. C'est sûr que c'est une équipe qui est en pleine confiance et qui maîtrise totalement son jeu avec des joueurs offensifs qui utilisent en merveille les espaces et le déséquilibre de l'adversaire. Oui bien sûr, c'est un match difficile, mais on va bien se préparer. On va essayer d'être très costaud défensivement, essayer de faire un minimum d'erreurs parce qu'autrement, contre cette équipe-là, comme ils vont très vite vers l'avant, on risque d'être en difficulté. Il va falloir être vraiment, bien sûr, proches les uns des autres, les lignes serrées, compactes. Et puis après aussi, quand on va avoir la possibilité de récupérer des ballons, sortir de leur premier pressing parce qu'ils ont une faculté à presser très rapidement lorsqu'ils sont en haut dans le camp adverse. Et si on arrive éventuellement à sortir de ce premier pressing, on aura peut-être la possibilité de pouvoir ouvrir des espaces et essayer de les prendre en compte. Je pense que pour les joueurs, c'est plus facile, oui. Je pense que dans l'approche du match, tout ça et tout, on sait très bien que ça va être un match difficile. Donc tous les sens, les joueurs sont éveillés, concentrés, appliqués. Donc tous les sens sont éveillés. Et c'est vrai que pour préparer ce match-là, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup besoin de motiver les joueurs. Donc voilà. À ce niveau-là, oui, bien sûr. Après, il va falloir être très présent, être très solidaire, comme je vous l'ai dit, avancer dans ce match-là en essayant de ne pas prendre de but rapidement. Parce qu'après, c'est vrai que ça complique la chose. On est obligé de s'ouvrir. Et l'Io, vu leur qualité, vont certainement avoir encore plus de facilité pour pouvoir nous trouver des espaces et nous contrer. Donc voilà, c'est important d'être costaud, de bien défendre. Et puis, comme je vous l'ai dit, bien sûr, l'utilisation du ballon va être très, très, très importante aussi dans ce match-là. J'ai essayé de mettre une sentinelle devant la défense parce que mon premier constat, c'était qu'on prenait beaucoup de buts pour essayer de rassurer un petit peu l'axe central. Donc voilà. Et puis, j'attends aussi de cette sentinelle aussi qu'elle puisse ressortir les ballons un peu plus proprement aussi, en ayant la possibilité de ressortir le ballon de derrière. Voilà. Donc ce qui n'a pas été toujours le cas et notamment contre Angers où on a perdu, alors pas que la sentinelle, mais des ballons en voulant des fois un petit peu se précipiter alors qu'on avait des possibilités d'utiliser la largeur du terrain pour déplacer le bloc adverse. Et on a donné des ballons à l'adversaire pour pouvoir nous contrer. J'ai revu le match et c'est vrai que c'est plutôt nos erreurs qui ont bénéficié à Angers plutôt qu'Angers nous a mis éventuellement sous pression et récupérer des ballons. C'est souvent nous qui avons fait des mauvais choix. Et à partir de là, après, ils ont réussi à utiliser justement notre déséquilibre et nous contrer. Mais on doit progresser à ce niveau-là, notamment dans la maîtrise et dans notre jeu, oui. C'est vraiment une bonne surprise. C'est vraiment très intéressant ce que fait Randall et son éclosion. C'est vraiment très bénéfique pour le groupe, surtout dans ce secteur-là. Donc voilà. Donc j'espère qu'il va continuer à avancer, à progresser parce qu'il doit encore progresser aussi. Il a de grandes qualités, techniques, de vitesses. Il a une détente phénoménale aussi. Donc voilà, j'espère qu'il va continuer à progresser et être à l'écoute. Je ne fais pas du tout attention à sa situation contractuelle. Moi, je ne m'occupe pas de ça. Moi, je n'ai pas de souci par rapport à ça. Les choix qui ont été faits, c'est mes choix par rapport à un équilibre et à une utilisation de tous les joueurs. Si, moi, j'en vois quand même. J'ai quand même trouvé des choses positives à Reims. On arrive à égaliser contre Angers, même si c'est d'une façon un petit peu inespérée, entre guillemets. Mais les joueurs n'ont pas lâché. Ils ont eu la volonté d'aller chercher, de pousser contre cette équipe d'Angers, qui est très difficile à manœuvrer et qui défend en bloc. Donc voilà, moi, je vois des points positifs. Il n'y a pas que des points négatifs dans tout ce que font les garçons. Non, non, je ne suis pas aussi pessimiste que vous. Je ne suis pas obligé d'avoir dit de la même façon. Non, je ne suis pas obligé d'avoir dit de la même façon. Je ne suis pas obligé d'avoir dit de la même façon. Sous-titrage Société Radio-Canada